Vous êtes chef d'entreprise et vous voulez investir dans l'immobilier, je vais vous donner mes secrets qui m'ont permis à 30 ans d'investir plus de 3 millions d'euros dans l'immobilier. Bonjour, je m'appelle Michael Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et j'accompagne des centaines d'investisseurs à Paris, à Lyon, dans toute la région parisienne, dans des projets immobiliers à très forte rentabilité, à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous en tant que chef d'entreprise, ce qui est mon cas également et je voulais vous expliquer le montage juridique et financier que vous pouvez mettre en œuvre si vous le souhaitez de manière à vous permettre d'acheter beaucoup plus d'immobilier qu'un salarié puisque vous avez une grande chance qui est la mienne aussi, qui est d'être chef d'entreprise et donc d'avoir une grande liberté d'action à la fois sur votre rémunération et à la fois sur le montage juridique que vous pouvez mettre en œuvre de manière à vous constituer rapidement un fort patrimoine immobilier. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, j'ai un patrimoine immobilier qui est conséquent et c'est en observant les chefs d'entreprise et les indépendants autour de moi et j'ai tout simplement pris conseil et j'ai répercuté l'organisation juridique et financière qu'ils avaient mis en place. Au tout début, quand j'ai démarré, je voyais des chefs d'entreprise qui achetaient extrêmement régulièrement de l'immobilier au travers de notre société. Plusieurs sont devenus des amis. J'ai aussi consulté beaucoup de juristes et beaucoup d'avocats puisque j'ai fait la synthèse de l'ensemble de ce que j'ai pu observer et de l'ensemble des experts sur la place. Ils ont mis en place un système qui vous permet de décupler votre force financière pour tout simplement acheter plus rapidement, acheter plus fort en termes d'immobilier que ce que vous pourriez faire si vous étiez dans une position de salarié. Le modèle, il marche si vous êtes chef d'entreprise ou si vous êtes indépendant. Il ne va pas marcher pour les auto-entrepreneurs et vous en avez peut-être déjà entendu parler mais on entend tout et son contraire. C'est la holding. Le but du jeu, c'est de mettre une holding au-dessus de votre société ou de vos sociétés. Vous avez ce qu'on appelle un régime mère-fille et vous allez pouvoir faire circuler l'argent. Pour tous ceux qui ont la possibilité, ça vous permet tout simplement d'arbitrer votre rémunération. Le schéma classique qui est peut-être aujourd'hui votre schéma en tant que chef d'entreprise ou qui est le schéma classique d'un salarié, c'est qu'aujourd'hui votre salaire, il passe par différents strates de taxes qui est tout simplement charge sociale puis ensuite dans votre poche, vous êtes imposé à l'impôt sur le revenu dans la tranche marginale dans laquelle vous vous trouvez et seulement à ce moment-là, vous prenez cet argent et vous pouvez l'injecter, vous pouvez le mettre comme apport dans l'immobilier. La grosse différence avec le schéma que je vous propose, c'est que vous allez pouvoir arbitrer votre rémunération, une partie bien entendu toujours en salaire et ce que vous souhaitez, le reste, l'excédent, si vous souhaitez arbitrer votre rémunération, vous allez pouvoir le faire remonter de votre société en dividende dans votre holding. Ça va vous permettre cet argent qui remonte à votre holding de ne pas subir les charges sociales et de ne pas subir l'impôt sur le revenu puisque vous allez le mettre à l'intérieur de votre holding, donc dans une autre société. Pour vous prendre un exemple chiffré qui font des chiffres ronds et qui vous permettent directement d'illustrer mon propos, si on a un chef d'entreprise qui a l'habitude d'avoir une rémunération annuelle de 100 000 euros. Pour avoir ces 100 000 euros, comme tout chef d'entreprise, vous le savez, ça va vous coûter avec les charges sociales un coût entreprise de 180 000 euros. Sur ce coût entreprise, vous avez donc dans votre poche 100 000 euros et sur les 100 000 euros que vous avez dans votre poche, vous êtes ensuite imposé à l'IR sans en faire la décomposition précise par strat, il va vous rester en moyenne 75 000 euros pour investir ensuite donc dans l'immobilier. Le cas de figure holding où vous avez donc toujours un coût entreprise de 180 000 euros. Imaginons à ce moment-là, vous décidez de ne pas prendre de salaire, c'est juste pour l'exemple. Vous faites remonter donc ces 180 000 euros directement dans votre holding. C'est comme une société, vous allez être imposé à ce moment-là sur une société, c'est-à-dire le premier pourcentage à environ 15% et puis celui d'après à 33%. Là, pour vous donner un ordre d'idée, il vous resterait donc 125 000 euros dans la holding que vous pouvez donc depuis la holding injecter dans l'immobilier. Et si c'était dans votre poche, votre pouvoir d'achat immobilier, il était uniquement de 75 000 euros. Sur mon exemple, ça fait déjà un différentiel de 50 000 euros et donc un pouvoir d'achat supplémentaire de 50 000 euros que vous pouvez injecter dans l'immobilier. Ce que font la plupart des chefs d'entreprise, c'est qu'ils arbitrent du coup. Ils arbitrent entre la rémunération qu'ils veulent percevoir et sur l'enveloppe totale qu'ils ont décidé. Ils prennent une partie en salaire et l'autre partie, ils la font remonter dans leur holding en dividende, ce qui leur permet d'acheter de l'immobilier ensuite. Puisque votre holding, ensuite, vous allez pouvoir créer une SCI. Généralement, on ne va parler que de SCI à l'IS puisque c'est la plus favorable, c'est-à-dire à l'impôt sur les sociétés. Et votre holding va détenir plusieurs SCI à l'impôt sur les sociétés dont chaque SCI va pouvoir acheter, par exemple, un bien immobilier. Ça va tout simplement vous permettre d'aller plus vite et d'acheter plus fort avec le même coût entreprise que vous avez décidé de vous fixer, qui était historiquement votre rémunération, et donc de faire des arbitrages. Le gros plus, c'est ça. C'est que vous avez la main sur votre rémunération et que vous pouvez donc arbitrer entre ce que vous voulez en salaire et ce que vous voulez en investissement immobilier. Le but, c'est de vous donner un ordre d'idée, un exemple du schéma que vous pouvez peut-être mettre en œuvre au sein de votre propre société de manière à décupler votre patrimoine. Mes conseils, bien sûr, sont ici une généralité pour vous donner la vision globale de ce que vous pouvez mettre en œuvre. Je vous invite à vous rapprocher de votre expert comptable, de votre fiscaliste, pour voir ce qui pourrait s'adapter à votre situation. Mais sachez que c'est un schéma à avoir en tête si vous voulez passer une marche en termes de patrimoine immobilier. Pour recevoir mes autres conseils, puisque ça fera l'objet d'autres vidéos à la fois sur l'SI, à la fois sur l'immobilier locatif en général, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous invite également, si vous le souhaitez, à mettre des commentaires pour que je puisse vous répondre et que je puisse m'inspirer de vos questions pour les traiter dans les prochaines vidéos. À très bientôt, merci.